hello tout le monde j'espère que vous allez super bien bienvenue une fois de plus sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui j'ai une recette de peanuts pour vous je sais pas si vous savez c'est quoi les pires notes alors vous allez découvrir tout au long de la vidéo alors avant de continuer si toi qui m'écoutes tu es nouveau dans ma chaîne youtube n'hésite surtout pas t'abonner parce que dans cette chaîne on partage toutes les recettes africaines camerounaise et bien d'autres donc n'hésite pas de partager les vidéos de t'abonner et surtout de nous laisser un bon post like alors pour commencer je vais vous lister quelques ingrédients pour réussir cette recette vous aurez besoin déjà au préalable des arachites peu importe la couleur ça dépend de vous vous aurez également besoin de 300 grammes de farine une cuillerée ou demi cuillère à soupe de sel 200 grammes environ de sucre ou bien 150 ça dépend de vous deux oeufs et de l'huile pour faire frais par la suite les arachites que j'utilise sont de 500 grammes donc pour 500 grammes il vous faudra environ 300 grammes de farine ou bien plus ça va dépendre par la suite et vous aurez besoin d'un récipient pour tout mélanger si vous avez déjà tout ceci à votre portée alors on peut commencer avec la recette tout d'abord on va faire bouillir bon pas vraiment bouillir chauffer je dirais nos arachides dont de l'eau tiètre avec le sel qu'on a rajouté à l'intérieur donc une fois que votre eau a bien chauffé vous versez à l'intérieur le sel et vos arachides vous laissez pour environ 5 minutes et une fois ceci fait vous retirez de l'eau et vous mettez dans une passoire pendant le temps que l'arachide sèche vous préparez votre mélange d'oeufs et de sucre donc dans un petit récipient vous mettez vous casser vos oeufs et vous ajoutez le sucre vous pouvez par la suite ajouter un peu de lait comme ce que j'ai fait dans vos oeufs ça dépend de vous pas beaucoup environ 100 grammes 100 millilitres de lait désolé dans vos oeufs et une fois ceci étant fait vous passez à la friture au préalable il est important de réchauffer votre huile pendant que l'huile est en train de chauffer vous êtes en train de préparer votre mélange donc vous récupérez vos arachides vous mettez une petite quantité dans la bassine je vous demande bien une petite quantité sinon ça va couler et maintenant vous rajoutez sur vos arachides une petite quantité d'oeufs de votre mélange d'oeufs genre environ 2 cuillères et à sou moi je les fais juste comme ça parce que j'avais déjà les mesures donc vous versez un peu dans votre bassine vous mélangez avec les arachides bien faisons ce mouvement là avec la bassine une fois que le mélange a été fait vous allez prendre votre farine et vous allez rajouter sur les arachides et pour ajouter la farine c'est déjà vous vous rassurez juste que la quantité de farine que vous ajoutez et proportionnelle à recouvrez vos arachides donc il n'y a pas vraiment une mesure donc vous rajoutez au fur et à mesure ceci évitant que les arachides s'entrecollent et vous allez répéter ce mouvement plusieurs fois plusieurs fois c'est à dire entre quatre à cinq fois ça dépend de vous ça dépend de vous comment vous voulez obtenir le résultat si vous voulez des pinots bien recouverts de farine ou moins recouverts de farine et pendant cette étape vous vous rendrez compte que les arachides auront tendance à coller c'est pas c'est tout à fait normal c'est pourquoi il est important de verser juste une petite quantité d'arachides et de faire ce mouvement plusieurs fois au lieu de vouloir faire vite en mettant une ou deux fois et vous retrouvez avec des arachides qui ont collé donc quand ça colle vous vous arrêtez vous essayez de démêler ceux là qui se sont collés et puis vous rajoutez encore de la farine dessus parce que c'est la farine qui fera en sorte que ça évite de coller et vous refaites encore le mouvement vous refaites encore l'exercice c'est-à-dire ajouter les oeufs mélangés puis ajouter la farine ceci quatre fois environ minimum quatre fois je vous recommande et quand c'est fait on va voir la suite je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... 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